J'aime ça. Puis là, on veut que tu nous racontes qu'est-ce que vous êtes arrivé mardi quand on a perdu votre retransmission. Et là, Alain, Vincent et Danny ont fait un superbe job. D'ailleurs, je pense que c'est Danny qui a dit en tout cas, chapeau à Pierre et Marc. C'est pas facile. Qu'est-ce que vous êtes arrivé dans mon chum? Puis qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous êtes juste stand-by à regarder la gang? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je connais pas le côté technique. Je pense que c'est un grave problème technique qui est arrivé dans la retransmission. puis je sais pas vraiment la technologie qu'il fait qui nous permet d'être en direct dans vos salons. Fait que ça, j'en ai aucune idée de ce qui s'est passé. Nous, pendant peut-être une trentaine de secondes, on a continué de décrire parce qu'il va arriver que la retransmission va être perdue momentanément. 10, 20 secondes. Puis vous autres chez vous, vous en rendez même pas compte parce que là, avec les relais, ça finit qu'avant la pause publicitaire, on va peut-être avoir 15 secondes dans le fond. Ce qu'on va décrire, vous allez l'avoir 15 secondes plus tard chez vous, puis vous n'aurez rien manqué de Pierre et Marc. Ça, ce sont des choses que je me suis expliqué qui arrivent. Sauf que là, ils nous ont laissé décrire pendant une trentaine de secondes et finalement, pour nous dire, OK, oubliez ça, les gars. On a tout perdu. À Montréal, on a récupéré des images. Alain va dire qu'on a des problèmes techniques. Alors là, restez stand-by parce qu'aussitôt que ça recommence, on va faire un reset. Et là, Pierre va dire, on est désolé des problèmes techniques. On est de retour. Il reste 14 minutes, 15. Et on est à Philadelphie. Voilà Giroud qui prend la rondelle, exemple. Sauf que nous, on est restés dans ce mode stand-by-là jusqu'à la fin du match parce qu'on ne savait pas quand on allait être en mesure d'être de retour en direct. On n'a pas été. Alors, à partir de ce moment-là, ce qui devient frustrant pour Pierre et moi, parce qu'on est là, on est dedans. C'est un match qui est important. C'est un match où le Canadien joue bien aussi. On sait que les codes d'écoute sont certainement bonnes. Les gens, on a de la rétroaction sur Twitter. On est live, on est dedans. On est dans notre game aussi. Et là, on est en attente. On est comme deux lions en cage. On est en attente. On a réussi à avoir quand même l'audio de ce qui se passait à Montréal. Il y avait sur presque une quinzaine de secondes de délai. Donc, on entendait la description d'Alain. Puis écoute, on les a entendus cheminer aussi. Sur le coup, Alain, pas nécessairement après. Les joueurs, ce n'est pas évident. Denis et Vincent ne savaient pas quand sauter dans l'action. Mais ils ont fait un travail exceptionnel, les autres aussi. Puis nous autres, on est restés là avec notre casse d'écoute jusqu'à la toute fin. Puis quand la période s'est terminée, on a... C'est plate pour les auditeurs parce qu'ils n'ont pas le feeling d'être là en direct. C'est un peu ce que j'ai entendu. Mais en même temps, ils n'ont pas manqué l'action. Nous, on n'a pas pu faire notre résumé d'après-match non plus pour les fidèles qui nous regardent sur la RTS.ca. Mais pour ce qui est du reste, les gens n'ont rien manqué de l'action quand même parce que le travail de l'équipe technique de la RDS et des gens en studio a été exceptionnel. C'est Martin, honnêtement, quand même bien que Marc Denis était au courant de ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas le faire grand-chose. Puis quand même bien, on m'expliquerait qu'un relais de fibre optique à Toronto... Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, non, je me pose plus des questions comme ça devait faire drôle de regarder un match du Canadien sans le décrire ou Pierre a continué à faire des ma-parole à côté. Non, mais écoute, pendant 30 secondes, à peu près, nous, on a continué de décrire parce qu'on ne le sait pas. Puis là, notre producteur va nous dire dans nos oreilles, les gars, continuez, mais là, on a perdu le fil à Montréal. Mais ça, ça arrive peut-être une ou deux fois, mettons, par saison. Comme je te dis, tu t'en rends pas compte. Le lendemain, on se parle de la game. Puis là, vous ne le savez pas. Des fois, il peut arriver des pépins techniques. On travaille, je le répète, pour les gens, ils le savent, mais on travaille en direct, sans scénario, sans filet, sans rien. Tu sais, on est live avec le tributaire de ce qui se passe devant nous autres. C'est des choses qui peuvent arriver, mais que ce soit aussi long que ça. Moi, à huit ans de... C'est ma huitième saison qui s'achève. Moi, je n'avais jamais vécu de cette façon-là. Alors, ça devient frustrant, mais non, non, on ne continuait pas d'écrire. On était là, on était prêts. On était prêts à prendre le relais, à prendre la rétap, je devrais dire, aussitôt que la retransmission venaient en direct de filet d'affi. Ça ne s'est pas passé. Fantastique. Moi, je m'imaginais avec un plat de pop-corn et une bonne bière, mais ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Non, 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 ce n'était pas tout à fait ça. Je veux dire, on était... Vous savez, vous connaissez le côté professionnel de table. Oui, oui, oui. Vous savez à quel point on se prépare pour nos matchs, je le sais, mais écoute, savoir que tu ne reviens pas... Oui. Bien, tu sais, la pause publicitaire, tu vas à la salle de bain, tu vas te chercher un café puis un pop-corn, puis tu regardes ça, effectivement, mais tu sais, on est à quelque part, on est peut-être plus stressé parce que, tu sais, là, on est habitué d'écrire puis d'analyser. Pierre, il écrit, moi, j'analyse. Là, d'être là, sur stand-by, tu ne le sais pas. Vous allez venir après la pause, OK, peut-être pas. C'est pas nécessairement l'idéal. Ça fait que c'est ça qui s'est passé, mais écoutez, il y en a qui nous ont envoyé des tweets, des messages. Êtes-vous correct? Est-ce arrivé de quoi? Non, non, il n'est rien arrivé du tout. Tout était parfait. Pierre et moi, on est en parfaite santé, mentale et physique. Il n'y a aucun problème. Puis on va être là pour le match de ce soir au Centre Bell. Pierre, dans sa cabine de description, moi, de retour entre Liban au Centre Bell pour le match contre les Highlanders à 19h30. Donc, il y aura 38 mises en jeu initiales dans ce match-là. Émissaire d'avant-match, je vais être dedans, puis on va t'en regarder aussi. Et puis, on va t'en regarder aussi. Et puis, on va t'en regarder aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada